De la part de la Fédération Pan-Américaine du Badminton, je vous souhaiterais la bienvenue à notre programme Coach Corner. Je suis Richard Wong et je serai le modérateur de cette session. Aujourd'hui, nous sommes l'un des chercheurs les plus importants de notre sport. Je parle de Dr. Yundi Ches-Smith des Etats-Unis, qui nous parlera autour du sujet « L'entraînement invisible et l'importance de la motivation d'un des joueurs de badminton jeunes ». Avant de continuer, je vais parler un peu sur son parcours professionnel et l'une des donnant des lectures dans le département d'éducation des professeurs à Loyola University Maryland. Elle a un doctorat en psychologie éducationnelle à l'Université d'Albany, à la Université de l'État de New York. Elle est actuellement en train de développer des courses à niveau pour l'université et pour les coachs, ainsi qu'à donner sa carrière professionnelle pour les droits des jeunes athlètes et de leur sécurité. Merci d'être ici. Dr. Yundi Ches-Smith, nous vous souhaitons la bienvenue. Et nous vous invitons à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que tout le monde est bon chez vous. Et je remercie à Badminton Paname de m'avoir donné l'opportunité et de partager mes connaissances dans ces sujets qui ont beaucoup d'importance pour moi. Et nous savons que la motivation est le plus grand facteur pour ces jeunes joueurs de badminton. Et donc, nous sommes d'accord que la motivation positive, c'est la motivation pour permettre qu'un jeune joueur joue plus fort, s'entraîne plus fort et donne le plus de soi pour le sport. Donc la motivation sera importante. Par contre, la motivation négative sera la cause du stress et la démotivation d'un jeune joueur du badminton. Et donc cela a des conséquences qui peuvent affecter les chances d'un jeune joueur de participer dans les Olympiques ou dans des autres compétitions importantes. Et donc, on peut commencer par définir qu'est-ce que c'est le manque de motivation. Et par exemple, qu'est-ce que c'est le manque de motivation. Et on va voir tous les qu'est-ce que sont les résultats ou qu'est-ce que sont les effets de ce manque de motivation. Et aujourd'hui, nous allons identifier qu'est-ce que sont les parties clés pour la motivation des joueurs juniors. Et comment est-ce qu'on peut augmenter ou est-ce qu'on peut prendre le contrôle de leur joueur d'activité. Et en même temps, de trouver l'opportunité de pouvoir établir des objectifs clairs pour les jeunes athlètes pour qu'ils puissent participer dans ce sport avec la bonne motivation. Et donc, avant de commencer, j'ai fait une enquête informelle dans mes disabilities juniors ici aux Etats-Unis. Et j'ai recollecté quelques données sur leur motivation, sur leur motivation et qu'est-ce qu'ils faisaient pour avoir de bonnes motivations et quelles étaient leurs raisons à donner quand ils n'avaient pas de bonnes motivations. Donc, pour les joueurs juniors élites aux Etats-Unis, je dirais que 21 hommes et environ 15 femmes et des autres ne voulaient pas répondre à la question. Donc, le niveau de maturité des jeunes joueurs qui participaient dans cette enquête était entre 8 ans et 18 ans. Et avant ça, je voulais donner, je l'ai montré sur l'échelle de 0 à 10, combien de promotions donner à leur envie de jouer. Et donc, presque 9 à 10, c'est combien ils jouaient bien, comment ils sont bien aimés de jouer. Et aussi, on parle aussi de, si c'est la préférence de jouer, mais aussi de s'entraîner. Mais la vie aussi d'entraîner était de 7,53 sur 10. Et donc, nous voyons qu'ici, la plupart des enfants aux Etats-Unis, les jeunes joueurs aussi, aiment bien jouer et de s'entraîner sur les 21. Et j'ai demandé la question aussi, qu'est-ce qui vous motive pour jouer ? Qu'est-ce qui vous motive à participer dans l'activité de jouer ? Et la plupart des réponses étaient, je veux être un meilleur joueur, je veux prendre une autre aptitude ou capacité, je veux avoir une meilleure performance. Donc, la plupart des jeunes joueurs disaient, je veux être un meilleur joueur. Mais si vous allez, si vous allez ailleurs, au-delà de cette question initiale, la plupart disaient, oh oui, je veux être un meilleur joueur, mais je veux représenter mon pays, je veux représenter la région Paname. J'ai vu être le meilleur, avoir le ranking numéro un aux Etats-Unis. Donc, il y avait plusieurs raisons. Et donc, c'est intéressant comment les différentes motivations étaient affectées par les différents âges que les joueurs avaient. Par exemple, les poussagers, ils avaient une réponse plus spécifique, ce n'était pas, oh, je veux être un meilleur joueur, non, je veux me préparer pour un meilleur entraînement, ou me préparer pour un tournoi spécifique. Et même dans les plus jeunes aussi, leur réponse était plutôt, oui, je veux être un meilleur joueur, mais si, mais c'est amusant, oh, mais c'est parce que ça vient avec mes parents. Et donc, l'âge, peu importe, les jeunes joueurs savent pourquoi ils vont jouer. Et donc, ce sont ces graphiques qui sont basés sur les réponses que les jeunes, que les juniors athlètes ont donné lors de l'enquête. Et donc, théoriquement, la motivation pour les joueurs juniors, on demande quelles sont les influences des joueurs juniors pour participer dans le sport. On sait là, quel est le motivateur pour ces motivations. Et le deuxième mot, quelle est l'autonomie qu'ils athlètes pour la motivation. Par exemple, quelle est l'influence de ces athletes juniors pour participer dans ce sport. Premièrement, ce sont les besoins. Et nous, tant que coach, nous devons être très très à l'écoute des besoins de nos athlètes, s'ils souhaitent faire partie d'un sport. Et des fois, il a un peu de confusion et de frustration, mais pourquoi ils ne sont pas à ce niveau de maturité ? Mais bien sûr, ils sont plutôt des enfants encore, ou des jeunes adultes, des adolescents. Donc, l'environnement est important. Le coach doit préparer un environnement qui doit motiver à l'athlète à se sentir sûr dans cet espace. Et dans cet espace, ils se sentent bienvenus, ils se sentent sûrs, ils sont en sécurité. Et aussi, par exemple, ils souhaitent participer à l'activité avec ses amis. Ou ils souhaitent être reconnus par leurs parents. Ils souhaitent être aimés par leurs parents et par leurs coachs. Donc, les besoins sociaux sont importants aussi. Les plus âgés qui sont, ils ont plus envie d'avoir des besoins par rapport à leur... à comment ils se sentent sur soi-même. Par exemple, une personne qui dirait c'est, je suis un joueur du basméton. Donc, il doit y avoir une estime sur soi. Et donc, on doit trouver cette motivation qui va l'aider à continuer dans le sport. Lorsque vous essayez de motiver à votre athlète, nous avons cette motivation intérieure qui va être clé pour maintenir ces motivations. La deuxième partie... La deuxième partie pour la motivation dans cette théorie, c'est l'autodétermination et l'automotivation de la discipline. Combien est-ce que vous aimez ces sports ? Et aussi l'influence intrinsèque de cette motivation. Alors cela dépend... Cela dépend de comment c'est ces motivations intérieures. Si nous avons une motivation intérieure qui est bas en comparation d'une motivation intérieure plus élevée, qui est plus probable de donner des motivations à l'athlète de continuer dans l'activité. Et donc, si nous ne sommes pas en motivation très élevée, cela n'amène à personne des motivations. Et donc, on peut trouver la façon de s'amuser. Et donc, il y a des personnes qui m'arrêtent de bosser fort, en disant non, mais je ne me sens pas motivé. Il n'a pas de soucis. On peut les laisser partir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que quelqu'un peut faire avec ces personnes s'ils ne sont pas motivés. Mais quelque chose qu'on peut faire avec la motivation, c'est que c'est une régulation externe. Et la motivation est très, très externe. Et cela peut être régulé par des punissements ou par des motivations positives. Par exemple, on se dit, mais si... Par exemple, on dit, oui, mais vous savez être très bien motivé. Alors, vous pouvez avoir deux heures en plus des jeux vidéo. Et ça, c'est un exemple d'une motivation qui est régulée externement. Et nous avons une autre qui est un peu plus... qui a de plus autonomie, que c'est la régulation introjectée. Par exemple, nous identifions quelque chose et nous essayons de faire presser à quelqu'un d'autre. Par exemple, à leurs parents. Oh, parce que je ne veux pas décevoir mon coach. Alors, donc, dans ce cas, même si c'est quelque chose qui est contrôlé, est motivé par une source externe. Et donc, ces motivations intrinsèques sont plus autonomes. et pour la plupart des adolescents, ces motivations, ces rats de ce type. Ils sont des... c'est une régulation identifiée. Pourquoi? Parce que dans cette partie, il faut faire quelque chose qu'on doit... qu'on souhaite maintenir de façon... bien identifiée. Par exemple, je veux faire partie de l'équipe des États-Unis du badminton. Pourquoi? Parce qu'ils vont m'aider à... rentrer dans un meilleur collège, une meilleure université. Donc, c'est là, cette motivation. Oh, quelque chose qui est un peu plus élevé. Pour tous les joueurs qui sont professionnels, qui ont plus de 19 ans, je veux être, par exemple, les prochaines athlètes olympiques. C'est ce genre de motivation qui est important et c'est régulier. Et donc, la... la motivation intégrée, identifiée, un projet est très important. Et c'est... il y a besoin de bien plus autonomie, mais c'est facile d'identifier par les sources externes. Et nous pouvons voir aussi une motivation intrinsèque. qui est, ils voulaient se stimuler soi-même. 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 Et pourquoi c'est important? Parce qu'ils ne voulaient pas... ils voulaient pas avoir des défis externes, c'est un défi personnel. Et donc, c'est une motivation intrinsèque. On peut penser à ça. On peut l'identifier d'un autre athlète des clubs. Surtout ceux qui arrivent à... qui sont en train de sortir dès l'adolescence. Ils souhaitent... se reconnaître dans le sport. Ils souhaitent pratiquer le sport. Ils ne sont pas besoin si leurs parents souhaitent qu'ils participent dans le sport. Et les amis ne sont pas là. Et ces personnes souhaitent pratiquer le sport. Alors, ce n'est pas le plus pour les athlètes qui sont plus âgés. Il peut y avoir des athlètes qui ont 8-9 ans qui ont aussi une motivation intrinsèque. Qui disent, non, j'aime bien ce sport. Alors, je vais le pratiquer. Qui vont faire un chaleur. Qui vont penser à ces défis personnels de jouer de leur propre côté. Mais, la plupart des enfants quand ils sont très jeunes commencent avec une motivation extrinsèque. Et après, ils commencent à trouver ses passions pour le badminton. Et après, qu'est-ce que ça arrive ? Peut-être que les systèmes, les coachs ou les parents vont trouver cette motivation externe. Par exemple, on trouve avoir une récompense par exemple. Et donc, ces motivations peuvent changer de motivation intrinsèque à une motivation extrinsèque. Intrinsèque. et ils commencent à gagner leur compétition. Ils commencent à avoir une motivation extrinsèque. Mais qu'est-ce qu'ils arrivent s'ils n'arrivent pas à gagner leur tournoi ? Donc, ils ont ces motivations que c'est donc incorrect. Pourquoi ? Parce que la meilleure motivation vient de ses passions pour le badminton. Et si on remplace ses motivations de ses passions pour quelque chose de matériel externe, ce n'est pas la même chose. Je pense que ça sera plus facile avec les parents si ils sont motivés de façon intrinsèque, ils sont prêts, ils ont ces passions. On n'a pas besoin de les dire « Oh, je n'ai pas envie d'aller à un jeu de badminton. » Ils sont prêts déjà pour y aller. Mais ce n'est pas si simple. On a donné aussi une source externe de motivation. Alors, comment est-ce qu'on va les diriger à ces jeunes athlètes à améliorer leur motivation intrinsèque avec une motivation extrinsèque ? C'est-à-dire, une fois qu'on trouve ces parties que c'est amusant, on peut commencer à les diriger vers une motivation intrinsèque avec une motivation extrinsèque. Alors, ceci nous aidera à trouver la motivation. Alors, premièrement, c'est comment est-ce qu'on peut trouver une connexion avec le jeu, par exemple. aussi. Si on a parlé par exemple d'une... 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 d'une pyramide qu'on avait. Quand on trouve quelque chose qui est un lien de proximité, de motivation, et... on peut trouver un rapport avec le sport. La deuxième, c'est... d'avoir un bon... d'avoir confiance sur soi-même. Et donc, si on peut les donner le bon entraînement, les bonnes aptitudes, si on essaie de comprendre de plus en plus qu'on pratique, le meilleur qu'on devient dans les jeux. Alors, d'avoir de bonnes compétences. c'est important pour avoir une... pour directionner la motivation à être intrinsèque. Mais aussi, le plus important, c'est... pour améliorer la... la résistance à jouer, qui le fait revenir le sport. C'est l'autonomie. Et qu'est-ce que c'est l'autonomie? C'est le contrôle. Les personnes aiment bien sentir qu'ils sont le... ils sont en contrôle sur leurs propres actions, leur propre vie. et... qu'ils sont en contrôle sur ses actions. Et là, c'est... cette incertitude qui... qui... qui est... qui est... qui est... qui est peu difficile pour les jeux athlètes. et... donc, on doit trouver à avoir ses contrôles pour... se motiver à... avoir sa autonomie pour continuer à jouer. et... je pose aussi ces questions à... 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 quelles sont les... les raisons d'une mauvaise performance? Alors, on s'avait demandé, par exemple, est-ce que... est-ce que vous... vous pensez que... vous avez contrôle si est-ce que vous gagnez ou vous gagnez pas sur... sur le jeu? et... donc, on a... on a demandé quelles sont les excuses qu'on donne et... qu'un... qu'un... qu'un ingénie ne joue pas bien? et... j'étais étonné par les... par les... par les... par les réponses. mais ça, c'est bon, je... 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 je vais être préparé physiquement alors, je... je voulais corr��... faire... euh... mais... euh... mais... m'entrainer. alors... euh... il y a des personnes qui sano... mais je... je... je n'ai pas la... 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 mentalité... propre à... à... à ce jeu. Je n'ai pas l'esprit, par exemple... et... et donc, on peut l'aider à trouver une... différentes directions pour cet état d'esprit et pour cette mentalité. Peut-être que je n'aime pas trop le sport, peut-être que c'est pour la pandémie, ou c'est parce que quelque chose n'est pas juste pour moi. Alors, s'ils ne sont pas en bon état d'esprit, une bonne mentalité pour jouer, ce ne sera pas facile de trouver des façons de le motiver. Et donc, comment est-ce qu'on peut avoir de l'autonomie ? Comment est-ce qu'on peut gagner en autonomie ? Avec la théorie de l'attribution, quelles sont les excuses de la personne ? Alors, la résilience est quelque chose qui peut nous aider à nous récupérer et continuer à être motivés. Et donc, avec toutes les données que nous avons collectées, et qu'on parlait avec avec nos athlètes. Par exemple, si vous savez, un athlète qui n'a pas eu un bon match, et qui n'a pas eu son match, par exemple, alors, qu'est-ce que nous avons pensé ? C'est la stabilité. Par exemple, je ne suis pas très très haut, je n'ai pas l'attitude, je n'ai pas les aptitudes, les talents pour le faire. Et ce sont des choses qui ont peut-être un peu changé. Mais aussi, on a aussi la tâche à faire, par exemple. J'ai dit non, mais ce n'est pas facile, je ne peux pas monter au prochain niveau, c'est difficile. Et donc, ils vont donner des excuses que ce n'est pas leur faute, que ce sont des autres facteurs. Alors, nous, les Américains, aiment bien de parler sur la chance. Oui, j'ai de la chance, je n'ai pas eu la chance. Mais, donc, c'est l'attitude de leur capacité, la difficulté de la tâche, et ici, la chance. Ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais qu'est-ce qu'on peut contrôler, alors ? C'est l'effort. L'effort, par exemple, si je ne suis pas, je suis physiquement inapte, je ne suis pas à la mesure. Et, on veut diriger tant que coach à la tâche. S'ils disent non, mais je ne suis pas apte physiquement pour jouer, on ne va pas trouver d'excuses, on va trouver des motivations pour le rentrer pour les préparer à une bonne récompération et pour trouver ces changes pour changer leur situation. Et donc, comment est-ce qu'on peut aider à nos joueurs à trouver un bon, à augmenter leur motivation ? Alors, après un match, après un entraînement, on peut les demander pourquoi est-ce que vous savez jouer bien ? Vous savez bien jouer ? Donc, on peut trouver la raison pour leur comporter quelque chose d'interne. Et, alors, on doit aider les joueurs à former des attributions logiques. Par exemple, si ils disent non, mais si je n'ai pas bien joué, je ne suis pas un bon joueur. Si je vais jouer contre l'athlète A, je vais perdre toujours. Et, ce n'est pas quelque chose de logique. Par exemple, je n'ai pas bien joué, mais cela ne veut pas dire que je vais perdre. alors, et là, c'est quelque chose qui doit être clair, qu'on ne doit pas trouver des absolues, des valeurs absolues à des choses qu'on va faire. Pourquoi ? Parce que nous aurons toujours l'opportunité pour augmenter nos aptitudes, nos capacités et d'avoir des plus résistances. Et donc, peut-être que nous n'avons pas les inscrits nécessaires pour augmenter un défi à un moment donné, mais cela ne veut pas dire que ce sera toujours le cas. Alors, alors, notre ego, alors, si nous avons un bon match, nous aurons, nous aurons, bien sûr, beaucoup de succès dans notre match. mais, au même moment, si on perd le match, on va dire, non, mais ce n'est pas ma faute, c'est la faute de quelque chose, parce qu'on peut gérer mon, 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 mon collègue de jeu. il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas été un bon, un bon collègue. Oh non, j'étais trop fatigué, je n'ai pas trop de fatigue, je ne peux pas jouer bien. alors, de plus en plus, on trouve des attributs, à, 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 à donner, à blâmer, quelque chose d'autre, mais, sinon, on doit trouver la raison de se remonter. Une autre, si, on doit développer des joueurs orientés vers une maîtrise du jeu. Si, on trouve la façon de changer et de trouver la façon de nous améliorer, des fois, on peut changer, des fois, c'est pas possible de changer. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de quelque chose qui, au lieu de se concentrer sur des choses qu'on ne peut pas contrôler, qu'est-ce qu'on peut faire sur des choses qu'on peut contrôler? Et, donc, la deuxième, la deuxième partie théorique pour donner des, pour gagner en autonomie, c'est l'autorégulation. je pense que j'ai déjà parlé sur ceci dans la dernière présentation. Pourquoi? Parce que nous, tant que coach, nous essayons de donner à nos athlètes juniors à venir gagner, gagner, toutes les aptitudes, toutes les capacités pour gagner de façon physique et mentale. Comment est-ce qu'on peut se maintenir régulé dans leur entraînement et dans leur jeu? Et, donc, nous avons des objectifs, des objectifs à court, moyen et long terme. Par exemple, on doit développer une autre partie physique, mentale, psychologique et l'objectif, c'est d'avoir un objectif fixe et clair. d'avoir, non seulement un bon objectif, mais aussi un environnement qui va aider au développement de cet objectif et à achever cet objectif. Par exemple, si on enregistrait les moments du jeu, les matchs, et après on les regarde et on les demande pourquoi est-ce que vous avez fait ces mouvements-là? Qu'est-ce que vous pensez quand vous faisiez ces mouvements-là? Et donc, on les aide à monitorer leurs propres performances. Surtout après les matchs, après la pratique ou après une session. Ils doivent avoir une chance d'avoir un feedback ou un moment de réflexion sur leurs actions. de pouvoir écrire sur un journal, ainsi que de faire un monitoring pour voir si on a acheté notre objectif. Et après, on peut dire bon, on peut avoir peut-être différentes stratégies et est-ce qu'on commence qu'on va s'adapter pour achever cet objectif. Et tant que coach, quand on commence avec un jeune joueur, on peut les aider à établir une routine. mais mentalement et éventuellement, on doit les faire soi-même. Mais cette routine d'entraînement pour achever leurs objectifs, ils doivent être capables d'avoir une autorégulation. Donc, par exemple, c'est le footwork qui doit être parfait, tous les coups de bâme et on doit être bien maîtrisé et on doit les guider sur tous les processus. Alors, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on va fixer un objectif qui soit approprié pour les joueurs ? Alors, et on pense toutes les aptitudes que nous souhaitons que nos athlètes auront jusqu'à l'âge de 19 ans. Par exemple, les backgrounds, les smash, les bons jeux de pieds, si c'est une bonne stratégie, si c'est préparé pour abattre le stress et les jurer, tout ce qu'on veut qu'ils se maîtrisent à l'âge de 19. Mais ce n'est pas possible s'ils sont moins d'11 ans, s'ils sont moins d'15 ans. Donc, à chaque âge, ils auront différents niveaux d'aptitudes avec besoin de pratiquer et des autres qu'on doit attendre jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain âge. Et donc, notre confort zone, on fait son confort pour les jeunes filles pour les jeunes filles, par exemple, c'est de s'entraîner. Donc, ils peuvent aller jusqu'à un certain niveau d'entraînement. et qu'est-ce que ça arrive si nous sortons, nous n'élevons pas une augmentation de nos objectifs conformément que nos athlètes sont plus âgés. Ils penseraient que c'est plus facile. Alors, pour un bon background, par exemple, pour une fille de 12 ans, peut-être ça peut être un défi qui s'est trop élevé. Peut-être qu'elles n'ont pas encore la force. Et donc, on peut passer 45 minutes à faire les backgrounds qui ne se sont pas préparés. Donc, ils ne seront pas motivés. Donc, ils ne seront pas motivés. Et donc, le défi sera trop élevé en difficulté. Et donc, on doit attendre jusqu'à que notre athlète soit prête à niveau physique et à niveau de force. Mais, une fille est très simple pour commencer avec le background. Mais, elles ne sont pas encore maîtrisées. qu'on peut faire. Le coach peut voir une stratégie pratique pour faire pour faire une attitude à entrer. Et, ce sera dans la zone en couleur propre. Ce sont des aptitudes qui ont des aptitudes qui sont le même niveau des aptitudes ou le même âge. Et, c'est à vous, comme coach, d'établir quel est le confort un coach pour aider avec un niveau approprié pour l'athlète. Alors, on va faire une activité. Alors, vous, tant que coach. je voulais que vous identifiez quelles aptitudes que vos athlètes ont déjà maîtrisées. Des compétences qu'il peut maîtriser avec votre aide et des compétences qu'un jeune joueur ne peut pas achever parce qu'il n'a pas encore le niveau de maturité ou qu'il reste encore un peu plus de développement physique, mental et cognitif. Alors, on va voir s'il a quelques réponses dans les chatbox. Nous avons pas mal des coachs ici alors je suis sûr qu'il aura pas mal des réponses. Est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît ? C'est un mouette. Ok. Alors, par exemple, la première compétence c'est trop facile pour un athlète de 13 ans. Par exemple, on a une compétence qui sont déjà maîtrisées donc on ne doit pas passer beaucoup de temps. Et la deuxième, c'est une compétence que l'on doit travailler encore mais qui, avec votre aide, ils pourront achever une maîtrise sur ces compétences. mais sans votre aide, ils ne pourront pas l'achever. Et la troisième, c'est une aptitude ou une compétence qu'ils pourront maîtriser mais pas encore parce qu'ils manquent des développements physiques, mentaux ou cognitifs. nous avons quelques réponses déjà. Alors, c'est les compétences pour mettre que c'est le clear, les backgrounds attacking clear et les backgrounds drop slice. Oui, oui, pas mal. René. René. Ah, j'ai réalisé que c'est en espagnol donc je vais attendre pour que la traduction que je peux vous donner. Vidi Velen a dit le smash pour un pour un. Vidi Velen a dit le smash puissant le drop et le background clear. Oui. Oui. Donc, bien. OK. Oui, avec un peu des pratiques pour nous. Quand vous revient avec vos athlètes juniors. C'est sûr que vous avez un profil déjà développé mais c'est parti en Violy, c'est quelque chose à que vous pouvez penser, identifier des aptitudes et c'est là où vous aurez l'opportunité de pouvoir achever cet objectif. Alors je vous dirais d'utiliser un tournoi comme une opportunité d'évaluation au-delà d'une opportunité en récompense. Quand le tournoi est une partie de votre entraînement et pas en récompense, ça change votre perspective sur qu'est-ce que c'est l'entraînement et qu'est-ce qu'est la motivation pour un jeune athlète. Et pourquoi je dis ça ? C'est que pour beaucoup des athlètes juniors, surtout dans les États-Unis, on voit que les jeunes athlètes s'intègrent beaucoup à l'entraînement de leurs enfants. Donc on voit que les parents qui disent non mais pourquoi vous n'avez pas appris à mon enfant à faire le pack-rande ou le drop. Et et des fois on pense que oui on peut le faire mais ils ne sont pas encore prêts pour ce type d'entraînement. Et aussi on a parlé sur le niveau des aptitudes qu'ils sont pour le moment, si c'est nécessaire d'avoir une préparation physique. Pour un jeune peut-être c'est important d'avoir un contrôle psychologique et quelque chose qui ne soit pas impossible pour eux et d'avoir un entraînement mental aussi. Alors, ceci c'est mon vérification finale et comment est-ce qu'on peut établir notre objectif. Et au moment que nous sommes en train d'avoir le niveau des compétences pendant notre contrôle pour le pour les compétitions sportiques. Donc, par exemple, nous avons ces compétences que nous sommes en train de développer lors de la compétition au tournoi. Est-ce qu'il a montré une évolution vers la maîtrise de ses aptitudes ou est-ce que l'athlète n'a pas montré une évolution ? Et ça c'est plus important au-delà de voir quels sont les résultats de la compétition. Pourquoi ? Parce qu'il doit achever une maîtrise sur cette compétence afin de pouvoir continuer à une autre compétence à pratiquer et à maîtriser. Et donc c'est important d'être conscient du statut du développement de nos joueurs. Et aussi nous devons être sensibles au progrès de nos joueurs. S'ils sont maîtrisés aux compétences et donc ils sont prêts pour développer et maîtriser une autre compétence. Donc c'est important d'évaluer leurs progrès. Ça c'est le plus important. Nous devons écouter aussi aux besoins de nos joueurs, de leur donner des conseils et d'écouter quels sont leurs besoins. Et aussi c'est important d'établir l'objectif avec eux et pas pour eux. Bien sûr, nous souhaitons qu'ils fassent une autorégulation, mais on doit les écouter quand même. Et finalement, à la fin de la journée, c'est quelque chose qu'ils se feront leur faire soi-même. Donc nous ne sommes que les guides et les conseils pour leur entraînement. Et aussi nous devons préparer et permettre d'avoir un environnement qui soit flexible pour ces personnes. et c'est agréable pour l'entraînement. Alors, on doit prendre en compte leurs besoins. Et aussi bien sûr, être toujours flexible dans toutes vos besoins. Et bon. Et alors, c'est pourquoi la motivation est très importante. Et bien sûr, les joueurs juniors sont bien différents que les joueurs adultes. Ils sont en train de changer. Alors, il y a des différences individuelles, ainsi que des différences entre les genres si et si et des différences culturelles. Alors, donc, c'est pas possible d'avoir les mêmes standards pour chacune des athlètes. Et de demander aux athlètes de suivre le même parcours que l'autre. Et c'est très important. La chose la plus importante de comprendre pour la motivation, c'est qu'il ne faut pas externaliser leur motivation à part entière. Et c'est toujours important de garder ses passions internes pour jouer et les pratiquer du badminton. Donc, on doit placer beaucoup d'importance sur l'effet de « on gagne, on perd ». Parce qu'ils sont encore des joueurs juniors. Ils sont de temps pour se développer. On ne sait pas où ils seront plus tard. Ils sont encore de 13 ans. Jusqu'à 19 ans. Ils ont plein de temps pour se développer. On doit leur donner la chance de pouvoir développer. Le fait de gagner ou de perdre, ce n'est pas la seule chose. Alors, on ne doit pas externaliser leur motivation. Je pense que c'est très crucial. Et bien sûr, c'est deux contrôles. Et j'ai fini sûr avec ces références de Star Wars, Guerre des étoiles. C'est une citation de Obi-Wan Kenobi. Qui ne croit pas dans la chance. Parce que le fort, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Et avec ça, on peut contrôler la direction de leur motivation. Et donc, merci. Et alors, maintenant, que la force soit avec vous. Et donc, merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer à la partie des questions-réponses. Si vous avez une question, veuillez les ajouter dans le chat box. Alors, nous allons attendre s'il y avait des questions dans le chat box. Mauricio dit merci beaucoup. Merci beaucoup. Entre temps, qui on attend pour des questions. Nous savons que les parents ont un rôle important dans le développement dès les jeunes joueurs. Alors, est-ce qu'il y a un profil empirique que vous pouvez penser à niveau de combien d'efforts on a besoin de parents ? Combien d'influence on a besoin de l'athlète ? Oui, bien sûr que les parents n'ont un rôle important. Il y a une consultation importante sur quelle est la motivation de l'athlète. Et tant que coach, nous avons des facteurs d'éducation. Et la motivation ne doit pas être un facteur pour les joueurs. Mais la motivation doit faire partie des parents aussi. Donc, si les parents sont motivés, ça sera facile que les jeunes joueurs aient des motivations. Nous devons être sûrs de que nos athlètes ont la motivation et que ces motivations ne nous soient pas perdues. Et donc, la persistance et la résistance des parents ici, des coachs, c'est important. Et donc, la pression de « oh oui, on va perdre, on va gagner », c'est quelque chose d'important. Et je sais que c'est difficile. Des fois, c'est difficile de le voir perdre. Parce que je sais que c'est quelque chose qui va les affecter. Mais je dois voir qu'est-ce que c'est quelque chose qui va les motiver ou pas les motiver. Le plus important, c'est la tâche. Maintenant, dans un tournoi, oui, on a perdu, on a gagné. Mais est-ce qu'on a appris quelque chose ? Et c'est une expérience, apprentissage. Donc, une philosophie, c'est, pour les juniors, on doit les donner l'espace et la place pour se développer. Parce qu'ils ne seront pas dans leur meilleur état quand ils sont 13 ans. On doit les donner le temps de se développer, de progresser dans leur jeu. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, on ne doit pas se stresser. On ne doit pas placer beaucoup de stress sur le progrès, sur le succès, sinon sur le progrès. Alors, une question. Qu'est-ce qu'on fait si nos joueurs perdent des matchs beaucoup ? Et comment est-ce qu'on peut les motiver dans ces situations ? Oui, ok. C'est pour ça que j'avais dit que ce n'est pas très important s'ils vont perdre ou gagner. Sinon, quel est leur développement ? Alors, leur objectif, c'est, par exemple, lors des matchs, quand nous sommes en train de le regarder, surtout dans les jeunes athlètes. C'est facile dès qu'ils se perdent, qu'ils vont perdre leur concentration. Par exemple, si c'est possible de faire un clear, c'est faire un autre coup, on va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a achevé ? Alors, donc, ils vont trouver quel est le point de contrôle. Qu'est-ce qu'ils sont possibles à faire ? Et donc, par exemple, si vous passez à positionner 10 mots, vous n'avez fait pas beaucoup de bons services et vous perdez 5 points. Alors, notre objectif sera de pratiquer afin de réduire les erreurs, afin d'améliorer leur jeu. Alors, on se concentre sur des tâches, pour qu'ils soient plus motivés et sur la performance. Et alors, est-ce qu'il y a des motivations ? Est-ce qu'il y a une autre motivation qui feront que les jeunes athlètes souhaiteront jouer du badminton ? Je ne sais pas, je pense qu'ils doivent aimer, bien jouer. Peut-être qu'ils vont participer. Donc, une récompense externe sera quelque chose qui les motivera. Mais, la motivation, bien sûr, s'ils sont bons rankings, ils seront bien regardés. C'est son motivation pour les jeunes joueurs. Alors, je pense qu'il y a une certaine question. Qu'est-ce que vous pensez que c'est la motivation pour jouer du badminton ? Ça dépend. Ça dépend de l'environnement. C'est donc le bon environnement pour jouer, pour pratiquer, pour jouer avec leurs amis. C'est quelque chose de bon. Mais, s'ils sont dans son tournoi en compétition, et on essaie de donner la bonne motivation, c'est quelque chose important. Oui, j'ai une traduction. René demande à quel âge ou étape en face ? Est-ce qu'il vous recommande de passer d'une motivation intrinsèque à un extrinsèque ? Je pense que c'est à l'inverse. On commence avec un extrinsèque et on passe en intrinsèque. C'est bien ça, Roger ? Pas forcément. Pas forcément parce que beaucoup de jeunes joueurs commencent à s'amuser. C'est bien en train d'éduquer au fur et à mesure du jeu. Donc, on peut faire quelque chose d'intrinsèque à intrinsèque. On peut dire oui, mais s'ils sont bien aimés l'entraînement, on va passer à un tournoi. Et les tournois, on a la mentalité que c'est oui, on doit gagner, c'est tout. Gagner c'est tout dans une compétition. Et ce n'est pas ça vraiment. Je suis en train de penser sur les athlètes juniors et les différentes faces. Je pense qu'à l'âge de 12, 13, c'est un bon âge pour commencer avec quelques compétitions. mais parce qu'avec les athlètes qui sont plus jeunes, qui ne sont pas à peu près. Donc, je pense que 13 ans, c'est bien pour contrôler leurs émotions. Ils auront une pensée plus logique. et je pense qu'ils pourront introduire un tournoi à ces personnes. Donc, on peut passer à un facteur externe qu'on ne veut pas qu'ils se concentrent sur l'objectif de gagner ou perdre. Surtout dans les balayons. Ceci, c'est le meilleur sport du monde. Mais je pense que ceci, c'est le plus difficile dans le monde aussi. Parce qu'on doit avoir autant de petites choses. Et c'est pour ça que j'ai dit que juniors, qu'elles sont 11, 12, jusqu'à 18, 19 ans. C'est le seul moment où ils peuvent se préparer de façon mentale et se préparer à avoir une stratégie à faire. Alors, l'objectif, c'est qu'ils vont, qu'ils doivent être capables de bien s'amuser et gagner du jeu de sport à l'âge de 19 ans. C'est une bonne question parce que, je pense que 13 ans, c'est un bon âge pour commencer. Mais, bien sûr, on doit avoir beaucoup d'attention sur ce qu'on va faire. Et des fois, on voit, par exemple, que les parents vont changer de coach pour qu'ils disent, non, je ne veux pas de bons changements, je ne veux pas de résultats, je ne veux pas qu'ils sont en train de gagner. Donc, je vais changer de coach et je ne ferai pas ça parce que le fait de gagner ou de perdre, c'est toujours des décisions difficiles. Mais, on doit trouver la bonne motivation. Je pense que la motivation, c'est très important. Et pour ça, c'est pour ça que j'ai dit qu'on doit motiver les parents aussi. Alors, Israël a une question. J'ai bien aimé votre présentation et j'ai un commentaire. Et je pense que c'est important de stimuler l'autonomie et de renforcer les stimulations intrinsèques qui permettra qu'ils restent toujours dans le monde de badminton. Et quelle est la force avec vous ? Merci. Et si on parle que, qu'est-ce qu'on fait avec le genre qui seulement, comment est-ce qu'on gère les parents qui sont concentrés sur le fait de gagner ? Ça, c'est difficile parce que je vois pas mal de parents qui, malheureusement, sont comme ça. Et qui tombe beaucoup de pression aux enfants, non seulement aux athlètes juniors. Mais on voit aussi ces pressions de gagner qui daignent beaucoup de... des athlètes professionnels. On sait pas, Mame Rosaka, elle a arrêté de faire. Nous avons des autres athlètes qui ont arrêté d'aller à l'Olympique. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils avaient ces pressions pour gagner. Alors, si on a beaucoup de motivation pour gagner, ça risque de créer un abandonnement du sport. Et c'est important d'avoir une communication avec le parent. Et bien sûr, il y a différentes tolérances avec les parents. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des différentes expectatives sur qu'est-ce qu'ils souhaitent avec le sport. Et c'est important de parler avec les parents et voir quelles sont leurs ambitions. Et pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent affecter le jeu. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est... Mais la plus importante, c'est que les parents doivent aider à motiver l'enfant. Sinon, l'enfant va pas perdre son motivation et on va perdre les jeunes joueurs. Et ça serait, bon, quelque chose qui serait... Il ne serait pas bien pour nous. Et donc, pour le moment, c'est... Je pourrais dire que c'est un problème de foi. Donc, l'effet de former les parents, de parler avec les parents des données, c'est un exemple des choses qui... Par exemple, une success story, une histoire de succès, et qui peut les aider. Et je pense que ça, c'est le plus important. Merci beaucoup, Dr Smith, pour partager ces discussions avec nous. C'était très enrichissant de savoir votre perspective sur les Padminton. Et de la part de Padminton Paname, merci de votre participation. Et restez en bonne santé et à bientôt. Sous-titrage ST' 501